bonjour tout le monde c'est stevie de music things alors je fais rarement ce genre de vidéo mais il se trouve que cette semaine j'ai posté une photo de lille wayne en compagnie d'un officier de police américain qui s'appelle uncle bob et c'est un cliché particulièrement émouvant parce que cet homme là est une des raisons pour lesquelles on a réussi à avoir l'un des rappeurs les plus prolifiques des années 2000 à savoir lille wayne dont vous connaissez forcément de nombreux tubes lolipa ou encore ça on ne compte plus les featuring iconique mais pour le coup on ne va pas revenir cette fois sur le décryptage de comment il en est arrivé à avoir tout ce succès son héritage et son impact musical ne sont plus à démontrer mais dans ces vidéos exceptionnellement on va pas essayer de comprendre qu'est ce qui a fait le succès de lille wayne on y reviendra peut-être plus tard mais toujours est-il que quand j'ai posté la photo que je vous ai montré au début de la vidéo tout le net s'est emballé dans mes commentaires aussi bien sur tik tok que sur facebook que sur twitter ça a été la débandade tout le monde avait quelque chose à dire sur son état certains lui reprochaient de se droguer certains lui reprochaient de boire de l'alcool certains ont dit que c'était le mélange bref l'état de lille wayne était inquiétant mais contrairement à beaucoup le fait de le voir de plus en plus amaigri souvent un peu vieilli comme on le voit depuis plusieurs années m'a un peu attristé et ça m'a surtout rappelé l'un des événements dramatiques de sa vie qui a été totalement passé sous silence parce que oui lille wayne a tenté de se suicider alors qu'il n'avait que 12 ans mais lille wayne a aussi clairement pour moi été violée et peut-être même exploité en tant qu'enfant et la plupart des gens comme c'est un homme et que c'est un rappeur et qu'il est censé représenter la masculinité le passe sous silence alors que je pense que une partie de ce qu'il a vécu même si je ne suis pas psychologue peut avoir un impact sur la manière dont il se comporte actuellement et sur le fait que pendant très longtemps il a voulu être dépendant des drogues bref on va essayer de décortiquer tout ça ensemble avec en tête de gondole sa relation père fils avec birdman ouais père fils ouais n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner à la chaîne et c'est le début nous sommes en 1982 quand lille wayne naît dans un des quartiers pauvres une des familles les plus pauvres de la nouvelle orléans sa mère est cuisinière son père l'abandonne à sa naissance et donc il va vivre dans une espèce d'extrême démunition mais malgré tout ça tout de suite on repère que c'est un enfant très doué à l'école il va avoir droit à un programme spécial il va tout de être enrôlé sur des comédies musicales parce qu'il a un vrai charisme il s'est bougé sur scène et à l'âge de 8 ans donc il va tomber sur birdman qui à l'époque était en train de monter le fameux label cash money records il va tomber sur ce petit garçon qu'il va trouver incroyablement brillant mais qui n'a pas grand chose donc de fait il va devenir son mentor une sorte de père de substitution parce qu'en plus la mère de wayne va se remarier mais le beau père va décider donc vraiment pour le petit wayne birdman qui est dans sa vingtaine arrive et il devient son papa il l'encourage dans cette vibe hip hop des fois il le dépanne un peu et c'est à partir de là que le petit wayne va pouvoir faire ses premières sessions d'enregistrement il est tellement brillant que c'est à 11 ans que birdman décide de le signer et là c'est le début de la grande histoire quoi au début en 95 il va former un duo avec biddy qui va s'appeler de biddy ensuite il va être dans les hot boys avec biddy juvenile ou encore turc ils vont avoir du mal à démarrer le succès mais ils vont quand même avoir leur petit hit urbain en 99 et c'est à partir de 98 que l'helly wayne va signer son premier contrat solo qui va donc donner lieu à tous les gros classiques qu'on connaît le mec va charbonner de ouf il va avoir une série incroyable de mixtape dans les années 2000 et c'est aussi là qu'il va exploser aux yeux du grand public avec des tubes comme celui ci ou des classiques comme celui ci mais l'envers du décor de ce succès mondial que leeway doit connaître il était à fond sur nos petits mp3 c'est que au moment où il va signer son contrat il va vivre un événement particulièrement traumatisant qui a été exclue du documentaire de carter en 2009 mais qui a finalement paru sur la toile c'est à dire qu'elle était plus ou moins dépucelé contre son gré la scène pour moi est abominable je trouve toujours que cette vidéo est une des vidéos les plus gênantes que j'ai jamais vu il raconte ça à un jeune rappeur qui a 15 ans il demande à ce jeune rappeur le twist s'il n'a jamais eu de relation sexuelle et comme le jeune rappeur semble un peu hésitant il lui raconte sa propre histoire à un moment il se rappelle dans le document birdman parce qu'il s'agit donc bien de lui a pris une fille à laquelle il a demandé de faire une fellation à wayne devant toutes les autres personnes du studio tous étaient majeurs et lui n'avait que 11 ans et il se souvient même de la voix de wayne en train de dire à la fille fait bien ton travail quoi dans un monde de logique on devrait se dire mais pourquoi il raconte ça comme ça à ce jeune rappeur parce que dans son esprit ça a été son baptême il se dit que si le twist n'a pas encore eu de relation sexuelle bon fait lui aussi va lui faire la même chose il va le baptiser de la manière même si et c'est ça qui est encore plus intéressant il sait que c'est dur parce que juste après il dit quelque chose qui va dans le sens de si je n'avais pas été un vrai mec j'ai pas été un vrai dur je suis pas sûr que j'en serais sorti sans séquer cette vidéo m'a toujours mis incroyablement mal à l'aise parce que en réalité elle dit tout ce garçon pour moi il n'y a pas de débat il a viol il s'est fait violer mais comme il est dans un monde du hip hop du rap où tout le monde est super fort et je suis sûr que plein de gars dans les commentaires vont nous dire que oui mais si tu as 11 ans et que une bombe vient te faire une fellation c'est super cool bah comme il est dans ce monde là il peut pas dire qu'il s'est fait violer donc déjà de base c'est une violence mais clairement il s'est fait agresser et il est conscient que ça lui a causé du tort c'est pour ça qu'il dit que s'il n'avait pas été un vrai homme il n'aurait pas surmonté ça mais de l'autre côté comme tout l'univers autour de lui lui fait croire que c'est légitime il est prêt à le refaire subir à une autre personne comme acte de baptême c'est d'un tragique rare quand cette vidéo a apparu sur la toile elle a fait polémique et en fait encore une fois je trouve que l'illouine a quelque part été abandonné par le monde du hip hop quand cette vidéo a apparu sur la toile elle a fait polémique mais pas de ouf pourquoi parce que ce qui intéressait le plus les gens c'était la relation qui semblait déjà malsaine entre birdman et lillouine de façon même triviale les gens voulaient savoir s'ils couchent ensemble et c'est un débat qui dure depuis le début des années 2000 parce qu'ils ont toujours été incroyablement proches dans ses premières interviews lilloué le présente à chaque fois comme étant son père ce que vous pouvez comprendre c'est le gars qui l'a accompagné qui a toujours été là pour lui mais à partir d'un moment les polémiques vont s'élever quand on va commencer à les voir s'embrasser et pas n'importe où sur la bouche notamment en 2006 une photo va faire le buzz sur internet mais ça va pas du tout les déranger parce qu'ils vont aller chez bt ils vont s'embrasser devant la caméra ce qui va scandaliser le public et donc vous l'aurez compris la discussion pour la plupart des gens était de savoir est ce que lillouine et birdman sont gays en fait est ce qu'ils ont une relation sentimentale c'est quand même bizarre pour des rappeurs de s'embrasser comme ça birdman va démentir à plusieurs reprises en disant qu'ils traitent lillouine comme étant de ses enfants et que dans tout leur crew ils se font des kiss kiss on the lips ce qui va être confirmé par un autre membre du label et dans tout ce buzz autour de leur relation plus ou moins sentimentale ils vont sortir leur album de duo like father like son tel père tel fils qui était notamment porté par ce single ci donc en fait l'attention était porté sur la sexualité des deux parce que c'était des rappeurs et notamment celle de birdman mais pas vraiment sur ce qui était dit dans la vidéo parce que chez une grosse partie du public c'était grave mais pas trop en fait le fait de l'avoir fait coucher avec une fille un peu plus âgée que lui ça passait plutôt crème sauf un tout petit peu chez un groupe public mainstream parce que le jour où lillouine va être invité chez jimmy kimel et qu'on va lui poser des questions sur cette agression déjà jimmy n'est pas fin en fait c'est dire qu'il lui pose la question de savoir est ce que le fait d'avoir une relation comme ça à 11 ans vous a affecté de façon négative c'est très bizarre en fait c'est à dire que on ne dirait pas ça et je ne suis pas en train de dire qu'on traite très bien les femmes qui se font violer en fait à aucune femme qui s'est fait violer tu dirais est-ce que ça a eu un effet négatif sur toi clairement on part du principe que c'est négatif c'est super super négatif c'est fin voilà quoi c'est scandaleux donc partant de là le fait déjà qu'on lui pose la question de façon un peu humoristique et drôle montre que comme c'est un homme et en plus un rappeur il n'y a pas ce même rapport à la fragilité et d'ailleurs ça se voit pourquoi parce que lui même va mentir c'est à dire qu'au lieu de raconter la vraie histoire qu'il avait raconté à lily twist il va dire que là il s'est fait déverger par une jeune fille de 14 ans avec laquelle il joue au scrabble elle le taquinait en mettant plus ou moins certains mots graveleux en avant et finalement ce serait elle qui l'aurait violée et puis le schéma de birdman en fait parce que devant le public mainstream venir dire que c'est mon producteur quand j'avais 11 ans qui a organisé un truc comme ça ce serait clairement pas passé de la manière quelques années plus tard la relation avec birdman va se fracasser à la face du monde comme chacun sait ils vont se disputer notamment au sujet de l'argent et des droits de wayne chez cash money mais en réalité ce qui m'a alerté et qui fait pour moi ligne droite dans cette histoire c'est le couplet de lil wayne dans l'alum de solange a seat at the table vous savez que je récite des alums de solange par coeur ceux qui me savent sur tik tok ou bien sur instagram le savent et dans cet album il y a la chanson mad dans laquelle on retrouve d'ailleurs les sublimes harmonies de tweets mais dans ce titre il y a aussi lil wayne et c'est la toute première fois en 2016 qu'il explique avoir essayé de se suicider alors qu'il n'avait que 12 ans il explique même dans le titre qu'il était déçu de ne pas être mort ce jour là et ça fait donc le lien avec la fameuse photo du début de l'oncle bob qui finit par le sauver parce que l'histoire au début semblait plutôt banal il avait joué avec une arme qu'il avait trouvé chez lui c'était un accident mais quand il va la raconter après ces années là il va dire qu'en réalité c'était un amas de plein de choses satan lui avait dit que sa mère était très fâché contre lui il y avait plein de choses qui trottait dans sa tête dont la peur de devoir arrêter le rap parce que si sa mère était trop fâché contre lui elle aurait pu faire en sorte qu'il coupe les ponts avec birdman et c'est donc là que de lui même il va se tirer dessus vous savez moi je pense que si lil wayne avait été une femme tout le monde aurait vu que c'était un gamin qui avait été abusé et qui plus ou moins même s'il a eu cette incroyable carrière est resté longtemps sous emprise je me souviens encore d'une fois où quand ils sont en bif birdman vient vers lui et essaie de l'embrasser sur la bouche et il le repousse alors je suis peut-être fou mais moi j'ai toujours vu un lien entre les deux événements alors vous me connaissez quand j'affirme quelque chose et que selon moi j'ai des preuves et tout et tout je vous dis là je n'ai pas de preuves mais je me dis quand même qu'un enfant de 11 ans qui se fait violer parce que quiconque me dira quoi que ce soit dans les commentaires la personne qui va me dire que oui mais moi si à 11 ans j'avais vu naomi campbell ou alors kim kardashian franchement il se plaint de quoi oui je sais que certains vont sortir ce genre de choses mais pour moi ça reste du viol et un enfant de 11 ans qui se fait violer en plus en public et qu'il a eu d'après décide d'attenter à sa vie ça veut pas dire que c'est forcément juste ça mais pour moi il ya forcément un lien avec tout ce qu'il a vécu mais surtout en fait écoutez bien ce qu'il dit à lil twist il lui dit bien que s'il n'avait pas été un vrai mais il n'a pas toujours été cette personne là il a été un enfant parce qu'au moment où il est il est un enfant ça veut dire que forcément il a dû s'adapter à ce qui est arrivé dans un monde du hip hop où c'est hyper difficile pour un garçon d'assumer d'avoir été violé par une femme parce qu'on pourrait le voir comme un signe de faiblesse et c'est incroyablement triste j'ai encore vu récemment le rappeur bootsi c'est un des plus gros détracteurs de lil nasex il dit à quel point lil nasex détruit le hip hop lil nasex est une abomination lil nasex devrait se suicider et il passe dans les médias pour raconter sa petite comptine et bien sûr il ya des gens pour le soutenir et dire le vrai hip hop le dur il nous représente de ouf sauf que le même homme ça me fascine raconte que il a pris son fils il a loué une prostituée pour pouvoir dévierger son fils qui était mineur et ça ne choque pas les gens les bras m'en tombe parce que bootsi est toujours vu comme le défenseur d'un certain hip hop dans le titre la lit all world car de son alumne de carter five il encore une fois revenu sur ses tentatives de suicide même si je pense que birdman ne pensait pas un mal en le lui faisant je pense qu'il ya quand même une sorte de traumatisme et le fait qu'il est plus ou moins drainé dans un monde qui était le sien pendant aussi longtemps certes ça a apporté beaucoup de succès à lil wayne ça lui a permis de se développer mais de l'autre côté je pense qu'il a emmagasiné pas mal de traumatisme et d'ailleurs on le voit son physique actuelle en fait le mec n'a que 40 ans mais il fait quasiment 20 ans de plus c'est à dire qu'il ya eu pas mal d'abus dans un sens et pour moi tout ça est lié c'est pour ça que j'étais très content en 2018 quand j'ai fait une interview pour commencer à parler de sa santé mentale parce que c'est encore une fois un thème qu'on aborde très peu dans le hip hop et je pense que le fait qu'il ait pu commencer à l'aborder petit à petit a pu avoir un effet bénéfique ou alors simplement libérateur sur son état bref nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui ne revenait pas sur la carrière de lil wayne mais sur tous les traumas qui l'ont plus ou moins mené au suicide en fait mais qui font aussi que d'une certaine façon jusqu'aujourd'hui ça perdure sur sa condition actuelle en plus pour moi sa situation est symptomatique de plusieurs autres situations il ya certainement plein d'autres hommes qui sont passés par la même chose que lui et je ne suis pas en train de miser ce qui arrive aux femmes pas du tout je suis juste en train de dire qu'il ya plein d'autres hommes qui ont subi le même traumatisme que lui mais qui n'ont peut-être pas pu les exprimer parce qu'ils n'étaient pas dans des environnements où c'était possible ou pire encore comme chez lil wayne qui ont fini par tellement penser que c'était normal qu'ils ont voulu le reproduire avec d'autres personnes ce qui est bien sûr absolument aberrant mais dites moi ce que vous pensez de cette histoire je vous ai expliqué le lien que je fais plus ou moins entre ce qui est arrivé quand il a voulu se suicider et ce qui s'est passé juste avant je peux bien évidemment me tromper mais je vous ai exposé les éléments dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous pensez de sa relation avec Berman dites moi ce que vous pensez de son état actuel et aussi du fait que dans la société actuelle et encore plus dans la communauté hip hop comme je l'ai dit ça peut être très difficile pour certains hommes de gérer ce genre de traumatisme je précise que je ne suis pas ici en train de dire que ça ne l'est pas pour les femmes en fait je pointe juste dans le cas spécifique de personnes qui ont peut-être vu lil wayne raconter ce qu'il est arrivé et tout monde en rigolait en fait parce que les extraits que j'ai mis dans cette vidéo sont sur youtube et beaucoup de gens en ont rigolé en fait ça n'a pas été forcément pris au sérieux et c'est pour ça que je dis que parfois ça peut être très difficile dans cette communauté là de s'exprimer sur ce genre de sujet comme sur la santé mentale dites moi tout dans les commentaires n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 1 1 2 2 1 2